La deuxième édition du Bon Caton a été clôturée à Ifran avec la participation de 60 étudiants qui ont rivalisé de créativité pour proposer des solutions visant à accélérer la transition vers une économie sans espèces au Maroc. Cet événement d'innovation a été organisé par l'université Al-Akhawain en partenariat avec CEH Bank. Très belle initiative, nous avons assisté, il s'agit de 25 personnes de CEH Bank qui ont fait le déplacement de manière tout à fait volontaire et bénévole pour venir mentorer des jeunes brillants qui nous ont surpris par la qualité de leur rendu, de leur délivrable. Il y a pas mal de sujets que nous souhaitons par la suite incuber et leur donner vie après. C'était deux journées très très intéressantes et très enrichissantes en termes de projets, en termes de compétences. Nous avons détecté dans la jeunesse qui, cette jeunesse là, est consciente des problématiques économiques et technologiques du Maroc. Donc le Maroc aujourd'hui est entre de bonnes mains. C'était des projets mitigés entre la technologie, le paiement, la monétique, le digital. Les étudiants participant ont exploré les potentialités de l'intelligence artificielle pour concevoir des projets couvrant un large spectre de la dématérialisation des paiements, des applications mobiles aux solutions sans contact, dans la perspective d'un Maroc cashless à l'horizon 2030. Le Banque à temps CIH est plus qu'une compétition. C'est une véritable plateforme d'apprentissage et d'échange qui permet aux étudiants de mettre leurs compétences au service de problématiques et de collaborer avec des experts du secteur. Le succès de cette deuxième édition confirme le potentiel du partenariat entre l'Université Al-Hawaïne et CIH Bank pour favoriser l'émergence des solutions innovantes. Notre application vise à encourager l'adoption des paiements dématérialisés par les commerçants, les chauffeurs de taxi et les entrepreneurs. Elle permet de réaliser des transactions sans carte bancaire, simplifiant ainsi les échanges et favorisant l'inclusion financière. Nous avons remporté la troisième place de la compétition. Notre projet intitulé DimaApp consiste à faciliter le paiement via carte bancaire. Au-delà de la compétition, cet événement renforce les liens entre le monde académique et le monde professionnel, offrant une plateforme idéale pour développer les compétences et contribuer à la construction d'un Maroc plus digital. Sous-titrage Société Radio-Canada